Pourquoi les riches ont gagné ? Pourquoi les riches ont gagné ? J'ai découvert la question en faisant une étude en fait sur l'inégalité. Et je me suis rendu compte que, en fait, la France était un pays où les inégalités étaient moins importantes qu'ailleurs, sauf dans les pays scandinaves, ce que la plupart des Français ignorent. Mais qu'en revanche, ce qui était spectaculaire, c'était en France et ailleurs le développement de la richesse, en particulier au cours de la période récente, c'est-à-dire, disons, depuis l'an 2000. La richesse mondiale a augmenté de 70% depuis l'an 2000. Et selon les pays, avec des pointes exceptionnelles. En France, de manière modérée, sensible, en moyenne, les salaires et les rémunérations des grands PDG, des vedettes sportives ou du cinéma, ont triplé au cours de ce XXIe siècle, c'est-à-dire, en fait, au cours de 12-13 ans. Donc, c'est déjà une accélération très forte qui ne s'est pas faite au détriment des pauvres, puisque, à l'échelle mondiale, dans la même période, la pauvreté a également reculé. Alors, comment expliquer ça ? Puisque, généralement, on se disait, si les riches gagnent, les pauvres perdent. En fait, c'est tout simple. C'est que la richesse a augmenté et que, quand la richesse augmente, il y en a un peu pour tout le monde. Simplement, les riches ont tiré la couverture un peu plus vers eux parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils savent le faire, non seulement parce que c'est leur métier de gagner de l'argent, sinon ils ne seraient pas riches, mais parce qu'ils sont bien conseillés, parce que, fiscalement, ils peuvent faire circuler l'argent autour de la planète. Enfin, bref, tout ça, ce sont des sujets qui ne sont pas suffisamment connus. Et c'est pour ça que, journalistes et journalistes avec une tradition économique, puisque j'ai fondé et dirigé pendant 25 ans l'expansion, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui méritait vraiment d'être vu de près. Et, effectivement, les riches ont gagné. Non seulement parce qu'effectivement, ils ne sont plus riches et qu'il y a de plus en plus de riches, 12 millions de millionnaires en dollars à l'échelle du monde, 500 000 en France seulement, et que ça augmente constamment, mais aussi parce qu'en fait, ils ont gagné en pouvoir. On ne peut plus se passer d'eux. Vous voyez que les gouvernements, les uns après les autres, sont obligés de faire des pactes avec l'entreprise privée, qui représente au fond la puissance de l'argent, parce que c'est là que se créent les emplois. Tout ça est une évolution économique naturelle dans le système tel qu'il est devenu, c'est-à-dire un système libéral, un système ouvert, où tous les acteurs économiques sont libres de leur mouvement. Donc, les riches sont maintenant des partenaires. Et en même temps, ils n'ont plus d'adversaires. C'est en cela qu'ils ont gagné aussi. Parce que maintenant, on est à peu près tous gouvernés par cette valeur de l'argent qui est à la fois universelle et malheureusement pour le moment très peu concurrencée par des valeurs morales ou politiques plus fortes. Tout ça parce que, voilà, avec le communisme, les idéologies ont sombré, parce que l'influence des religions s'est affaillis considérablement au début du XXIe siècle, surtout en France, et que donc, il reste la valeur argent. Alors, est-ce qu'on peut l'élevaniser une jeunesse ? Est-ce qu'on peut donner à rêver autour de la valeur argent ? Mon Dieu, pour ceux qui sont limités uniquement aux préoccupations matérielles, c'est possible. Mais, pour ma part, je trouve que c'est un peu court, mais je l'ai dit simplement à la fin de ce livre, parce qu'avant, il fallait savoir ce qui se passe vraiment, et c'est l'objectif de ce livre, Pourquoi les riches ont gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada